Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 11 janvier 2021, 6h28, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Même si ça va mal, puis je peux vous dire une chose, ça va aller de plus en plus. On n'est pas sortis de l'auberge comme dirait l'autre. On embarque dans la troisième année déjà de cette pandémie. Je ne sais plus quoi penser quant à la situation sanitaire. J'ai l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. D'ailleurs, Boris Johnson est sur le point de dévoiler son plan pour vivre avec la COVID. Qu'est-ce que vivre avec la COVID? Boris Johnson élabore des plans à déployer en mars. Le premier ministre Boris Johnson, selon The Mirror, serait en train d'élaborer des plans pour une stratégie de vivre avec la COVID, qui vise à éviter toute restriction à long terme en Angleterre. à partir de mars cette année, le gouvernement élabore des plans pour une stratégie de vivre avec la COVID qui devrait être déployée en mars. Mais que pourrait-elle impliquer, se pose la question. The Mirror, les plans visent à éviter toute restriction à long terme dans le but de ramener la nation à une forme, et c'est ça qui est important de comprendre, une forme de normalité depuis le premier verrouillage en mars 2020. Donc, moi, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai l'impression qu'on ne vivra plus jamais, jamais, normalement, pour un bon bout de temps. Les gens sont marqués au fer rouge. On s'est assuré de les terrifier assez pour pouvoir, probablement, comme des animaux qu'on tente, les contrôler encore plus. Maintenant, plus profondément, cette pandémie-là a été l'occasion pour plusieurs, je pense, de réaliser qu'il y a une tendance mondiale. Si vous ne voulez pas appeler ça un gouvernement mondial, on va appeler ça une tendance mondiale au niveau des organismes, des organisations telles que l'ONU et plein d'autres. Le Parlement européen, qui représente quand même l'ensemble des pays européens du bloc de l'Ouest, appelons-le comme ça. On va rester avec la vieille terminologie, OK, parce que la nouvelle est pleine de confusion. Quand on a supposément fait tomber le mur de Berlin, le rideau de fer, il n'y a rien qui est tombé. On s'en rencontre aujourd'hui avec le conflit Ukraine et Russie et l'OTAN. Il n'y a rien qui est tombé. C'est une apparence. D'abord, si vous allez dans ces pays-là, vous allez voir que la vie n'a pas tellement changé pour ces citoyens-là, qui sont toujours sous le contrôle de l'ancien Parti communiste. Tu ne laisses pas tomber un contrôle juste comme ça. C'était une apparence. Tout est dans le spectacle. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas unis non plus avec nos gouvernements, dans certaines questions qui font leur affaire. Parce qu'il y a comme deux mondes. Il y a le monde qu'on pourrait appeler occidental, nos pays à nous, sous lesquels on vous a, pendant des décennies, dit que vous viviez en démocratie. Mais dans le fond, la seule démocratie, c'est le fait de pouvoir avoir une carte de crédit puis de temps d'été jusqu'au coût. Puis de l'autre côté, l'autre bloc de ces pays non alignés, qu'on pourrait appeler non alignés, qui comprennent souvent ce qu'on nous définit comme des pays voyous, avec des dictateurs. Ce n'est pas facile de s'y retrouver. Mais il y a une tendance mondiale, en tout cas pour les blocs de l'Ouest, des pays de l'Ouest. Depuis plusieurs années, ce que les conspirationnistes appellent un gouvernement mondial, mais qu'eux-mêmes, les conspirationnistes, n'ont pas vraiment compris, parce qu'ils ne sont même pas conscients, les conspirationnistes, que la tendance, ce que j'appelle la tendance mondiale, ou appelons-le le gouvernement mondial, est complètement gauchiste, socialiste. Il y a beaucoup de théoriciens du complot qui ont pensé que le gouvernement mondial était un méchant gouvernement de droite ou capitaliste. Je ne sais pas où ils sont allés chercher ça. Mais c'est complètement, complètement enfantin. Le gouvernement mondial. D'ailleurs, on s'est demandé si ce n'était pas voulu d'avoir des pseudo-conspirationnistes qui faisaient croire qu'il y avait un méchant gouvernement, une espèce de gouvernement conservateur, de droite, ou je ne sais pas quoi, qui gouvernait le monde. C'est tous des gauchistes. Avec des politiques de gauchistes. Tu as juste à regarder, premièrement, le Parlement européen. Tous les pays européens sont tous des pays gauchistes au maximum. On ne parlera même pas des pays scandinaves, où tu ne peux même pas respirer si le gouvernement t'a dit de ne pas respirer, où tout ton argent est pris en charge, puis on donne des pseudo-services en échange. Oh mon Dieu! Il donne toujours le Danemark ou la Suède comme des grands exemples de social-démocratie. On appelle ça la social-démocratie plus une social-médiocratie. où il reste à peu près 20% de la paie de l'individu dans ses poches. Tout le reste est pris en charge par le gouvernement, parce que, naturellement, tous ces gauchistes, tautins, idéologues, ont comme principe que les populations sont trop stupides pour s'autogérer et surtout gérer leur argent. Donc, on règle le problème, on va chercher l'argent. Je ne sais pas, mais moi, ce n'est pas vraiment le genre de système et de pays dans lequel je veux vivre où je n'ai plus aucune autonomie. Puis tout est décidé pour moi. Moi, j'aime ça avoir le contrôle de ma vie, le contrôle de l'éducation de mes enfants, le contrôle de mes finances aussi. Mais c'est de plus en plus difficile, parce que la tendance, le gouvernement mondial, est de tendance gauchiste. Avec toutes ses grandes vertus, parce que, naturellement, ces gens-là sont sur les talons hauts de la vertu, tous ces idéologues qui nous gouvernent, via leur pantin, les politiciens. Et Justin Trudeau, en pleine pandémie, nous a dit clairement, c'est le temps de faire un grand reset. Là, tu as eu toutes les têtes de l'inote et les idiots du village de ces grandes conspirations bidons qui sont partis en peur. C'était simple, je te l'ai expliqué. On veut, nous, des hauts talons de notre grande vertu, nous, les supérieurs, on veut éradiquer la pauvreté. Vous avez déjà entendu ça, non? On veut éliminer la pauvreté. On veut réduire les corps. Ah, non, maintenant, si on veut réduire les corps, on va garder les pauvres, on va juste réduire les corps. Et en plus, naturellement, le gros morceau de tout ce grand reset-là puis de toute cette gaucherie-là, bien, c'est les changements climatiques puis c'est l'urgence climatique, naturellement, qu'il faut adresser. Je ne sais pas quelle est la valeur de ça. Moi, je ne suis pas là pour juger, je suis juste là pour vous dire qu'il n'y avait pas de grand secret, là. Donc, ceux qui en ont le moins, c'est eux qui sont touchés le plus par, par exemple, la pandémie, économiquement. La pandémie nous a permis de voir le grand écart entre moi, Justin Trudeau et mon bon peuple qui, lui, fait 12 piastres dollars puis je suis obligé de lui enlever la moitié de sa paie pour financer toutes les folies de nos gouvernements gauchistes. Donc, c'est toujours beau. Naturellement, tous les tyrans, tous les dictateurs vont toujours se présenter comme des belles prostituées avec une belle jupe courte pour être attirant. C'est très, très rare. Moi, je n'en ai pas vu encore dans l'histoire de l'humanité des tyrans qui se sont présentés devant le peuple en disant « Je suis un tyran, je viens vous torturer, je viens vous plumer, je viens vous massacrer puis je viens vous faire souffrir. » Tous les tyrans, incluant Hitler, se sont présentés comme des grands vertueux sur des talons hauts de la vertu qui venaient sauver, naturellement, la nation. Donc, c'est important de comprendre ça. Mais il n'y en a pas beaucoup qui le comprennent. Mais on est gouverné. Si tu regardes le Parlement européen, tout ce qui se vote là, c'est tout de la gaucherie. C'est tout du gauchisme à l'extrême. Même, des fois, je me dis, le Parti communiste chinois doit être même jaloux des politiques de gauche de nos pays occidentaux. Donc, ça, c'est juste le premier bloc qui vient d'être posé. Puis là, vous allez voir la succession de tout ça. la succession de toutes... Et d'ailleurs, toutes ces politiques-là vont nous affecter économiquement de façon extraordinaire, vont nous appauvrir encore plus, nous, la classe moyenne, des pays occidentaux. Les riches ne seront jamais touchés par quoi que ce soit. Les riches, j'espère que je n'ai pas besoin de vous le rappeler, par principe, ils sont riches. Il n'y a pas grand-chose qui les dérange. Les pauvres, ça, c'est une autre paire de manches. C'est à l'autre extrême, mais je n'ai pas besoin de vous convaincre non plus que les pauvres n'ont jamais rien, puis ils n'ont jamais rien, parce qu'ils sont pauvres. Donc, ils ne sont pas touchés par des mesures. Ils ne peuvent pas en perdre plus. Ils n'en ont pas d'argent. Qui est toujours touché? C'est la classe moyenne. Et c'est elle qui va supporter. Et c'est ça, les messages de nos gouvernements comme celui du Justin Trudeau. Pensez-vous que les riches vont délester leur richesse pour donner ça aux pauvres? Vous rêvez en couleur. C'est toujours la classe moyenne qui va en perdre de plus en plus et se retrouver dans la situation des Danois ou des Finlandais ou des Suédois où 75-80% de ton salaire sera pris en charge par le gouvernement puis il le redistribuera à sa façon. Sa façon gauchiste. Donc, chers amis, ça ne va pas bien. Ça va aller de plus en plus mal. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit. Je termine avec un lien qui m'a été envoyé par un abonné. Et le lien, c'est le suivant. Ça nous vient de Strange Sound où on apprend que des câbles Internet on va parler des pays scandinaves. En Norvège, un autre pays de Marsoin, le câble Internet sous-marin a été endommagé en Norvège. La station d'antenne fournit un support unique aux satellites en orbite polaire. Deux jours seulement après que le chef de la Défense britannique pardon, a déclaré que les sous-marins russes menaçaient le réseau sous-marin de câbles Internet. Est-ce que c'est un hasard ou pas? Je ne sais pas. L'opérateur de ce qui est le câble sous-marin à fibre optique le plus septentrionnel du monde Space Norway a localisé la perturbation quelque part entre 130 et 230 kilomètres de Longuey Bryan dans la zone où le fond marin passe de 300 m à 2700 m dans la mer du Groenland. L'erreur s'est produite le vendredi matin 7 janvier donc la semaine dernière. Ce câble-là est un câble de communication sous-marin à fibre optique jumelée relayant le Longyear Bryan à Andoya au nord de Hartstadt dans le nord de la Norvège. Les deux câbles font respectivement 1375 et 1339 kilomètres et Space Norway informe dans un communiqué de presse qu'il y a une bonne connexion dans le câble qui fonctionne toujours mais avec l'autre cassé il n'y a pas de redondance. La manière dont les dommages sont produits n'est pas claire seraient examinés informe Space Norway un navire câblier océanique serait nécessaire pour réparer le câble. Donc on pense peut-être des câbles des sous-marins russes menacent le réseau sous-marin de câbles d'Internet selon le chef de défense britannique Sear Tony Radekin le chef des forces armées britanniques avertit que les sous-marins russes menacent un réseau crucial de câbles sous-marins qui transportent des informations dans le monde entier L'amiral qui a été nommé chef d'état-major de la défense en octobre a déclaré que les câbles sous-marins qui transmettent les données Internet sont le véritable système d'information du monde et le chef a déclaré qu'il y avait une augmentation phénoménale de l'activité sous-marine russe au cours des 20 dernières années cela signifiait que Moscou pouvait mettre en danger et potentiellement exploiter le véritable système d'information du monde à savoir les câbles sous-marins qui font le tour du monde c'est là que transitent principalement toutes les informations et le trafic du monde a-t-il déclaré la Russie a développé la capacité de menacer ces câbles sous-marins et potentiellement d'exploiter ces câbles sous-marins une collision entre une frégate britannique de type 23 et un sous-marin russe a suscité des spéculations plus larges sur l'étendue de l'activité de cartographie des câbles russes alors donc c'est un petit peu inquiétant je ne sais pas si les russes sont vraiment en train d'étudier toute ce système de réseaux de câbles ce qui ne serait pas étonnant mais on le voit il y a beaucoup de tensions entre le monde aligné et le monde non aligné mais une chose est certaine on ne s'en va pas dans une période de l'humanité très glorieuse devant les libertés les droits et libertés sont disparus votre vie est disparue et bientôt vous serez pris en charge en plus par nos bons gouvernements nos bons politiciens gauchistes extrême-gauche sur leur talon haut de la vertu qui pensent qu'on est tous une bande de zigotos pas capables de gérer nos vies et surtout pas capables de gérer notre argent wow bonne journée c'est parti de gérer de gérer